Parlons donc de ce qui me dérange, ce qui a dérangé, j'ai découvert ça vraiment, j'ai découvert ça et je suis horrifié tout simplement par Counter Strike 2 encore une fois. J'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Les semaines dernières j'avais expliqué qu'on découvrait que le tic était totalement un mensonge de la part de Valve. Il faut vraiment que vous alliez voir cette séquence de l'actu où le spray est en tic 64 alors que le jeu est en subtic. Et donc ça crée un décalage avec une sensation horriblissime d'input lag, de latence et de non fluidité du jeu. Et bien là on continue dans ce domaine là avec, je ne sais même pas comment définir ça, le mouvement de souris en fait. Les trajectoires de mouvements de souris et regardez comment c'est terrible. Donc là on a un gameplay de CSGO. Là vous êtes en train de regarder CSGO. On est en zoom et on est au ralenti. On est au ralenti avec une vision accélérée. Donc regardez, on a un traitement linéaire de la trajectoire de gauche à droite en biais comme vous pouvez voir sur la ligne rouge. On va passer maintenant à CS2 et regardez, c'est de la merde atomique. Voilà, je ne sais même pas comment définir ça. C'est terrible, c'est juste terrible. Donc tout va mal, tout va mal. Je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et c'est réel parce que je l'ai testé moi-même. Et je vois en fait que d'un coup il va y avoir des mouvements un petit peu qui ne sont pas linéaires. Donc I don't know. I don't know. Voilà, ça c'est terrible. L'excellente nouvelle néanmoins, c'est l'antichit qui a été mis à jour. Et le déploiement du VACnet 3.0 qui est désormais actif. Et donc le mode première qui est jouable. Alors attention, je vais tout de suite mettre une astérisque, deux astérisques et même une troisième astérisque. Jouable temporairement je pense. Voilà, parce que ça a toujours été le cas. J'ai fait des tonnes de vidéos depuis la sortie de CS2 en disant ça y est l'antichit fonctionne, il y a des vagues de ban. Ça y est l'antichit fonctionne, il y a des vagues de ban. Je ne vais pas faire ce discours là aujourd'hui parce qu'en fait j'ai compris une chose, c'est que là le VACnet 3.0 est déployé. Oui, l'antichit est actif et donc il y a des vagues live en direct avec des matchs cancel en direct et une recrudescence de fous. Il y a un nombre incalculable de posts sur les réseaux sociaux, de Twitter, etc. Oh là là, mon match a été cancel, incroyable, je n'ai pas croisé de cheaters par-ci, par-là et tout. Là le matchmaking est un peu mieux et ce genre de choses. Oui, mais je pense que c'est temporaire dans le sens où en fait vu que le VACnet 3.0 est déployé désormais, on a une partie des cheats qui sont détectés et l'autre partie en fait qui est totalement cancel. Voilà, on m'a distribué en fait des posts de Discord privé où en fait les propriétaires d'antichit disaient antichit désactivé temporairement, on met à jour, on va tweaker tout ce qui est en train de se passer pour ensuite bien foudroyer l'anus de l'antichit qui est actuellement à jour et qui est censé être bon. Donc profitez pour les quelques jours, quelques semaines qui s'offrent devant nous pour faire un peu de match première, matchmaking, voilà, découvrir un peu CS2 dans une bonne ambiance. Mais malheureusement, je pense que ça ne durera pas. J'espère que ça durera, mais là en tout cas le VACnet 3.0 est live et on a des bots qui sont cancel, voilà, vous avez des matchs cancel live de ce genre-là. On a même des créateurs de contenu qui s'amusent à... qui s'amusent à... Regardez, ils veulent changer le MIO. Donc le MIO, c'est la vitesse de déplacement à la verticale et pas à l'horizontale. Donc vraiment de vos mouvements. Donc il a modifié... Donc voilà, il change la commande et là, boum 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 boum, VAC live détect et match cancel instantanément et il prend un ban. Donc le mec va chouiner, regardez, il prend un ban. Donc on a aussi des faux positifs comme ça, ou faux mails ensuite vagues pour être des bannes. Je vous rappelle qu'il y a un énorme créateur qui s'appelle Pogu, qui est toujours ban à l'heure actuelle et qui fait des tests justement pour trouver des failles de sécurité. Qui est un rat de laboratoire et qui est toujours pas des bannes de la part de Valve. Donc vous n'amusez pas à faire ce genre de choses parce que vous pourrez y laisser des plumes et ne pas retrouver vos comptes. Donc le VAC live est actif. Le VAC net 3.0 est actif. Il y a les VAC live qui partent dans tous les sens et c'est super positif. Je pense qu'il y a une grosse chute du nombre de cheaters à l'heure actuelle tout simplement parce qu'ils ne cheatent plus, ils ne se permettent plus de cheat parce qu'ils savent qu'en fait à l'heure actuelle, il y a la police qui les regarde. Mais dès qu'ils auront trouvé de nouveaux moyens de s'introduire sur les serveurs, ils le feront gracieusement pour nous polluer les games. Ça j'en suis absolument certain. Et surtout on découvre que CS2 est encore une fois très moyen au niveau de la fluidité des mouvements, du gunplay, enfin je ne sais pas comment appeler ça là, sur les trajectoires un petit peu de souris. Et j'ai été très déçu de voir cela.